Bonjour à tous, nous sommes le 3 août 2020, j'accueille une canalisation de la fréquence d'un collectif galactique. Le titre de cette canalisation c'est « Vous êtes des assoiffés d'amour ». Frères et sœurs de Gaïa, vous êtes des assoiffés d'amour. Quand vous avancez dans votre vie, vous êtes à la recherche de l'amour. C'est une quête permanente qui vous élève, mais qui vous frustre aussi. Elle vous élève cette quête, en effet, car elle vous amène à vous tourner vers le meilleur en l'autre, l'essence, le pur. Et c'est une quête que nous pourrions dire louable et vénérable. Cependant, cette quête vous frustre, car vous recherchez pour beaucoup d'entre vous l'amour à l'extérieur de vous. Or, il est à votre portée, car l'amour est en vous. L'amour préside à votre être, il est sa fondation, son ancrage. N'allez pas chercher très loin, cet amour est constructif de la vie. Oui, j'entends dire « Oh, ce n'est pas vrai, vous avez vu ce que l'on vit en ce moment, vous trouvez que c'est de l'amour ? » C'est une forme d'amour. Nous allons vous expliquer. Nous, vos frères galactiques, nous ne pouvons pas produire certaines manifestations, certaines expériences, certains événements, car cela ne fait pas partie de notre nature. La source charge certains êtres, dont c'est plus la nature, de vous faire bouger, de vous faire puiser au fond de vous toutes les ressources d'amour qui se cachent. C'est ce que vous appelez l'ombre qui s'en charge. Cela fait aussi partie du plan divin de bousculer les êtres pour qu'ils évoluent encore plus dans l'amour. Si le Créateur vous laisse œuvrer à votre confidence librement, il n'est pas certain que vous vous surpassiez comme vous le faites en ce moment. La leçon sera merveilleuse, sera constructive dès lors où vous percevrez les fruits récoltés. Vous êtes nombreux à être dans l'attente, à vous demander ce qui adviendra de l'avenir. C'est une question que nous entendons sans cesse venant des humains. Mais que va-t-on devenir ? Aidez-nous, nous sommes perdus. C'est normal, la situation apparente est tendue. Et même si vous pouvez vous délasser en vacances au soleil, dans la nature, avec des amis, la famille, ce n'est plus comme avant. Il y a comme une attente, une sourde inquiétude que l'on ressent dans votre être. Cette sourde inquiétude a toujours été là. À présent, vous n'êtes plus conscient de ce qui se passe sur Gaïa et votre anxiété s'accroît. Certes, c'est normal, mais nous vous invitons à dépasser cet état, en effet. La manipulation que vous vivez en ce moment sur Gaïa ne date pas d'hier, ni de cette pandémie. Elle date de milliers d'années. Et maintenant que vous vous réveillez, c'est difficile à intégrer, à avaler. Soyez-en certains, il vaut mieux être conscient et inconfortable qu'ignorant et inconscient, non ? Cet inconfort sera de moins en moins difficile à vivre. Car vous êtes de plus en plus nombreux à être plus conscient de cette grande manipulation. Et cette force est encore plus importante. Elle peut tout faire basculer. Nous comptons sur vous pour ouvrir votre conscience encore plus. Ce que vous voyez à l'œuvre aujourd'hui, à l'extérieur de vous, dans votre entourage, c'est ce que vous avez créé d'une certaine façon. Vous êtes de grands créateurs, amis de Gaïa. Veillez à être des créateurs d'amour et non de tensions, de divisions, de manipulations, de mensonges. Car ces tensions, cette division, cette manipulation, cette domination et ces mensonges font aussi partie de vous-même, de votre histoire personnelle, de votre égo. N'ayez aucune honte à faire sortir le loup du bois, à faire sortir les aspérités, les déchets, les manigances de votre être. Vous ne pouvez les faire sortir de vous-même et de votre entourage, de la société, que dans la mesure où vous les avez vus en vous. Mes chers amours, c'est une évidence, il faut avoir le courage de regarder votre propre part d'ombre, sans vous apesantir, sans vous autoflagéler. Non, avec beaucoup de force, de fermeté, vous voyez cette ombre en vous et vous faites basculer vers ce qui vous plaît le mieux en vous, cette authenticité et sincérité. Nous pouvons vous accompagner dans ce processus de libération afin qu'il soit plus léger. Faites appel à nous, aux grands êtres lumineux qui vous touchent. Cette aide vous viendra de l'intérieur avec amour, un amour infini et allègera votre fardeau. En effet, nous pouvons vous aider, mes frères et sœurs, mais nous ne pouvons pas faire votre travail à votre place. Nous ne sommes pas des sauveurs, personne n'est le sauveur de personne. Vous êtes votre propre sauveur et vous-même ne pouvez sauver personne, accompagné. Si, la personne le souhaite. Oui, ami, mais pas sauver, ni faire à la place. Les temps à venir sont des temps d'incandescence, de lumière intense, de bouleversements colossaux. Soyez prêts dans votre cœur à accueillir le changement qui arrive. Délestez-vous le plus possible de l'accessoire, de l'inutile. Focalisez-vous sur l'essentiel, la joie, la paix, l'amour. Seul cela compte. Les biens matériels sont nécessaires pour le confort. Mais voyez ce qui est essentiel. Rien de plus. Nous pouvons dire que l'essentiel pour l'un n'est pas l'essentiel pour l'autre. Et c'est ce qui fait la richesse de votre peuple. Frères et sœurs de Gaïa, votre diversité, votre créativité, votre capacité à rebondir, à transcender les épreuves. C'est impressionnant, chapeau ! Ne vous épuisez plus à la tâche. Soyez juste avec vous-même et doux à la fois. Souvent, vous vous maltraitez. Vous vous jugez, vous vous critiquez. Stop ! L'être que vous êtes est parfait à l'instant. Il ne pourrait pas être autrement. Gardez la foi en vous, dans la force colossale d'amour que vous êtes. Ne baissez pas les bras. Faites-vous des douceurs. Vous enfilez ainsi votre manteau de lumière. Brodez alors de l'amour, de la paix, de la joie. Les boutons sont des étoiles scintillantes. Et votre cœur, cristal diamant, s'accroît comme jamais. Nous vous bénissons avec beaucoup d'affection. Et nous vous donnons des accolades chaleureuses. Nous vous prenons dans nos bras. Soyez bénis la fréquence de conscience d'un collectif galactique. Gratitude. Merci à vous. Merci frères et sœurs galactiques. Merci.